Hey ! Salut tout le monde, c'est Sarlaïm et Shao-Nan. Aujourd'hui on se retrouve pour un épisode Guild Wars 2 parce que ça fait longtemps qu'on en avait très envie et que Sarlaïm m'a harcelé pour reprendre les petits persos et effectivement ça fait du bien. Alors comment tu vas Sarlaïm ? Très très bien et toi ? Bah ouais, un petit peu malade mais bon c'est la saison qui veut ça. Bref, en tout cas ça n'empêchera pas de geeker avec toi et de sortir une vidéo. Donc comme vous pouvez le voir on est niveau 33 et moi je suis 34. En tout cas on a bien augmenté depuis la dernière fois. Alors en fait ce qui s'est passé c'est qu'avec Sarlaïm on a utilisé ces petits personnages là pour faire de l'artisanat. Et l'artisanat ça fait pas mal monter les niveaux. Donc là on est parti pour faire les histoires du niveau 10 à 20 et je me tais. Merci d'avoir accepté de venir. J'ai une question pour vous. Votre première invention, c'était un golem de service non ? Ça me revient maintenant. Grâce à mes plans pour le golem Val A, les trois universités avaient accepté ma candidature et j'ai pu m'inscrire là où je voulais. Un golem conçu pour les tâches subalternes quotidiennes. Nettoyage, repassage, cuisine. Pour que le propriétaire puisse se concentrer sur des activités intellectuelles. Et bien à moins que tuer ne soit une tâche subalterne quotidienne, une erreur s'est produite. Votre golem Val A est devenu fou et a tué les gens qu'il était censé servir. C'est intolérable. Vous êtes le savant du prix Snap. Snap, le maître des golems anciens. Votre échec jette le discrédit sur son nom et je ne l'accepte pas. Mon golem ne peut pas tuer des gens. C'est impossible. J'ai fait le nécessaire. C'est possible. Et d'ailleurs il a tué. Si vous ne voulez pas déshonorer votre titre savant, vous feriez mieux de filer à Desideratum pour résoudre le problème et vite. Et bien ça commence. Je me prends une brasse par Zodja et en plus mon golem il fait n'importe quoi. Bon. Mais c'est parce que t'es nul c'est tout. On va quitter l'instance et du coup on va se diriger vers la destination qui nous est imposée. Poulou-poupou. Accédé à un appartenant à Timou. Toi ton truc il est là encore ? Oui pourquoi ? Ok je crois que ça... Ah bah non vu qu'on a des histoires différentes. Bah ça j'arrive dans la tienne alors. Ah ok. Vous voulez discuter ? C'est lui. Mais Kudu m'a tout de même invité à une démonstration d'un appareil de transformation météorologique devant le Conseil des Arcanes. Ma première invention était un transformateur météorologique. Le conditionneur atmosphérique variable. Une vraie pépite. C'est grâce à lui que j'ai pu entrer à l'université. Il était rudimentaire mais il fonctionnait. Parfois. Et si Kudu utilise mon invention sans même m'en parler, je ferai un scandale devant le Conseil. J'espérais vous entendre dire ça. Allez chercher une copie de vos plans aux archives. Nous allons nous occuper de ce misérable petit parvenu de Kudu. Wesh mais c'est dégueulasse. Moi je me fais défoncer et toi tu te fais encourager. C'est ça d'avoir la maîtrise et tout. C'est pas ma faute si t'es nul à l'école mon gars. Faut écouter les profs un peu. Bon alors moi perso je dois me rendre la province de Metrica à peu près au milieu. Je sais pas si pour toi c'est pareil. Mais du coup on va se concentrer que sur une seule histoire pour l'épisode pour éviter de se perdre et alterner. Ouais. Du coup il me semble qu'à la dernière fois on avait fait ton histoire. Bah là je propose de faire la mienne un peu pour changer. Ok ok. Bah j'espère qu'ils vont pas trop être perdus mais bon. Oh ils doivent pas se souvenir de ce qu'on a fait la dernière fois c'était il y a tellement longtemps. Hop et bien du coup nous voici donc dans la province de Metrica. On a décidé de suivre mon histoire pour cet épisode donc on va se rendre sur la petite boule verte. Alors ennui en perspective ouais bon déjà rien que le nom de l'épisode on sait que je porte la poisse. Tu fais des choix dans ta vie qui sont nuls en fait c'est tout. On va dire que c'est ça ouais. Regarde tu m'as choisi je suis sûr tu le regrettes. M'importe quoi. Qu'est-ce que t'as de mieux dans ma vie ma chérie ? Oh c'est trop moignant. Ah oui c'est mon golem qui a buté de fouvant ça. Oh bah du coup on bute mon golem c'est super. Mais mais dis eux ! Attaque chat ! Dois-je décapsuler ? Mais mon petit chat il tombe par terre. Qu'est-ce qu'il fait mon golem ? Faut pas faut le suivre. Ah après est-ce que tu es. Presqu'à un moment il n'arrête pas de me renverser. Ah bah c'était trop près de lui. Non par contre j'ai du mal avec les contrôles de mon personnage. Ça fait tellement longtemps. L'ingénieur c'est vraiment particulier à son style de jeu. Je redécouvre un peu comment ça marche. Alors c'est la version du golem et du psychopote ça ressemble aussi. Ah il y a autres gens qui arrivent. Elle va me féliciter je suis sûr. Elle va dire que je suis trop fort. T'as vu je te l'avais dit ? Vous n'êtes pas comme lui en fait. Malin, compétent, enthousiaste. Et c'était votre premier golem. Vous étiez jeune, sans expérience. Et quelqu'un a plagié mes plans. Le golem que j'ai détruit présentait de nombreuses modifications très éloignées de mon travail. Des modules altérés mal alignés. Des paramètres de contrôle altérés. Quelqu'un a volé mon idée et l'a détourné. Pour aller droit à la catastrophe. Si nous pouvons le prouver, votre réputation sera sauvée. Et celle de Snaf aussi. Nous devons aller chercher une copie de vos plans originaux aux archives. C'est comme si j'y étais. Merci pour vos excuses, mais vous avez raison. C'est mauvais pour notre réputation. Je dois retrouver le responsable. Donc globalement nos histoires sont à peu près les mêmes. On doit aller aux archives. Pour euh... Pour aller chouper les plans de notre invention. Je te suis. Euh... C'est où les archives, c'est loin. Oh putain, il faut retourner à ta somme. Euh... Il était somme. Hop. 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 Ça fait plaisir de remettre les pieds sur Guild Wars avec des petits persos. Ça fait... Permet de redécouvrir un petit peu le truc. Le jeu. Pour balader dans les zones. Les histoires. On avait plus souvent. Hop. Alors je sais pas si tu peux avoir le message. Je suis sur la même map que toi, donc... Bienvenue aux archives, savant. C'est toujours un plaisir d'aider. Ah mais c'est une zématique. Oh bah j'arrive. Ah bah oui, je peux lui parler. Je dois vérifier un plan que j'ai soumis il y a un moment. Quelqu'un a-t-il emprunté les plans de mon golem Val A ? Consulter les archives. Oh que oui. Les plans des savants sont toujours populaires. Mink, Kepa et même la conseillère Aya ont tous consulté votre trésor récemment. Conseillère Aya ? C'est un honneur. Mais je ne connais ni Mink, ni Kepa. Où puis-je les trouver ? Oh, ils aiment tester leurs jouets contre d'autres golems anciens, si vous voyez ce que je veux dire. Mais je ne vous ai rien dit. Le conseil voit ses compas d'un mauvais œil. Merci, Grep. Pourriez-vous prévenir Zodja ? Dites-lui que j'ai une piste et qu'elle me retrouve au prochain match entre golems, avec un concurrent valable. Bien sûr, si je peux aider le savant Snaf. Mais j'aurais bien aimé voir ça. Bonne chance. Salut Mink et Kepa de ma part. Quand vous les aurez écrasés. Je vérifie toutes les variables et les données valident mes conclusions. J'ai pas vu ta cinématique. Ouais, c'était... Parce que c'était pas dans un épisode. Enfin, c'était un peu bizarre. Enfin bref... J'ai un sac 8 en placement. C'est cool. Bref. Alors... En gros, là, il faut que... Il y a deux savants qui m'ont piqué mon travail. Et il faut aller les défier. Parce qu'ils font des combats de golems un peu illégaux. C'est pas top. On va rentrer là-dedans. Oh, finesse. Bon, attends. En fait, on va mieux... On va prendre un TP. Ça va être fuit. Parce qu'il faut encore aller super loin. Eh... Mookie! Hop. Voilà. Hop, hop, hop. Parfait. J'ai hâte d'avoir mon perso au niveau 80. Pour... Pour voir un peu ce que ça vaut. Franchement, l'ingénier aura au niveau. Parce que... Y'en a quelques-uns dans la guilde, mais pas des masses non plus. Donc ça peut être intéressant de jouer cette classe. Yep. Je vais ramasser du brouet. Et toi du coup ton rôdeur tu comptes l'orienter vers quoi ? Un rôdeur animorphe ou plutôt rôdeur druide ? J'en ai absolument aucune idée. Il y en a un pique et l'autre il soigne. Je sais pas si je préfère piquer moi je suis pas du genre à soigner. D'accord. Non mais de base tu vois tous mes persos. Ouais c'est que des gros bois. J'ai perdu la greppe et je vous ai apporté un golem avec qui combattre. Ce n'est pas monsieur qui brille mais il vaut bien ceux que vous allez affronter. La victoire dépend de vous et de vos talents de pilote. Oh et ne pensez pas que mes excuses signifient que je suis à votre disposition maintenant. Ce n'est pas ça. J'ai cru que vous aimeriez rester impliqué. Comme vous l'avez dit si je sauve ma réputation celle de Snaf restera intacte. Ne jouez pas à ça avec moi. J'ai inventé le créateur de répartie sarcastique vous savez. Bon avez vous parlé à Mink et à Kepa ? Pas encore. J'avais prévu de me présenter à eux en mettant leur golem en pièce. Donnez leur d'abord une chance de se montrer sous un beau jour. Ce sont là des affaires sérieuses. Bon en gros elle me dit faut pas que je les tape tout de suite. T'as vu comme tu te l'as pété là ? T'étais tout droit avec les bras derrière le dos. La pute. Ok. Donnez moi les plans d'un tout de suite. Pensez-vous que... Je vais être un peu sarcastique. Il m'a donné ses plans c'est nickel. C'est quoi ? Bah on me pose pas de truc. Et alors lui là... Mink. Hop et là on va faire ça. Et on retrouve d'autres joueurs. Vous avez mon attention. Ok. Entrer dans la tente et se préparer au combat. Est-ce que c'est les tentes comme dans Harry Potter où elles sont genre trop grandes dedans ? Ouais c'est ça. Super ! T'as vu les guildes de la tente ? Ouais c'est moi les golem. Oh je suis tombé Pé Golem ! Coucou ! Coup de poing, méga coup de poing, armure affaiblie. Le volet de roquette. Bienvenue à la grande castagne. Et ça n'est pas très légal. Mais on s'amuse comme des fous. Nous avons un invité de Marc ce soir. Accueillez comme il se doit le détenteur au titre du prix de simple. C'est génial. Le premier concurrent est l'isole des foules. Le 5-0-5, le mastodonte. C'est trop bien j'ai jamais fait cette histoire. Allez boum prends ça ! Ah il m'embête ! Toi tu peux lui faire quoi en fait là ? En fait moi je programme des trucs qui font que que tu peux lui faire plus de dégâts et tout Sauf que ça me met deux ans à le faire mais au moins comme ça je suis sûr de gagner T'as vu on est jumeaux ? Non c'est on va combattre on est des jumeaux Ah oui ok Faut tout mignon On va les exploser bouillé C'est juste de contraint mais les chumaux sont en mauvaise posture Vont-ils s'en sortir ? C'est genre des commentaires quoi trop drôle J'adore Oula lui il rigole pas On dirait un alien Remontez à bloc Qu'est-ce qu'il m'a fait ? Qu'est-ce qu'il m'a fait ? Le coquin J'ai énormément de violence Mais quelle violence Boum Mais quel beau combat Ah bah là c'est passionnant Il se passe tellement de choses Surtout de ton côté C'est impressionnant C'est moi qui viens de l'achever Ok tu critiques pas Yes Portez moi Je saute dans la foule Ok La foule en délire Parfait Allez Maintenant donnez moi vos plans Très bien Kepa Voulez vous partager vos plans maintenant Ou allez vous demander à vos assistants Scrites de localiser vos dents Doucement crapule Vous avez porté deux ou trois Bien placé c'est tout De quel plan parlez vous Je ne me rappelle pas Arrêtez ça Kepa Nous sommes venus chercher les plans modifiés du golem Et nous ne partirons pas sans eux Ou Là pardon Ma tête a souffert ces derniers temps Je ne les ai pas sur moi Mais je vous les enverrai Promis Fini les promesses Kepa Le vainqueur rafle la mise Et si nous devons vous piller pour les avoir Qu'il en soit ainsi Je suis pas beau quand je suis énervé Mais t'es pas beau tout court mon chéri Merci c'est gentil De rien Je me ferai un petit relooting la prochaine fois t'inquiète C'est un vrai désastre Je m'attendais à retrouver des bagarreurs classiques Pas la machine tueuse du savant Snaf C'est ça de s'attaquer à quelqu'un qui porte l'héritage intellectuel de Snaf Bon revenons à ses plans Je ne peux rien vous dire Je suis perdu Regardez ce que vous avez fait à mon joli golem Ouais un vrai massacre Si vous ne voulez pas terminer comme lui Remettez moi vos plans modifiés Ne m'obligez pas à vous envoyer monsieur qui brille D'accord d'accord Un génie n'a même pas le temps de faire son deuil avec vous Je n'ai pas les plans ici Mais je vais vous les envoyer immédiatement J'attends de voir Vous avez bien combattu Mink Mais l'original est toujours mieux que la copie Je vais aller parler de ce plan avec la conseillère Aya Et je vous retrouve au labo C'est fini ? Bah ouais a priori Oh ouais C'est l'instance Oh ouais Oh ouais Oh ouais Bon C'est abusé Il faut tout le temps se balader Allez je te link le TP D'accord on retourne aux archives je crois Ok C'est pas totalement les archives mais c'est pareil Tiens en fait faut que je débloque mon ultime Qu'est-ce que je vais prendre avec Sirix Allez hop Du coup vu qu'on a bien progressé en terme de niveau là On a plein de compétences et tout c'est génial C'est génial mon gars Bah c'est génial Bonjour vous Je suis contente de vous voir C'est pas le 2 mort t'as vu ? Ouais c'est clair J'avoue les avoir trouvés très instructifs Jeter un oeil aux modifications que j'ai apportées Je ne suis pas savante du prix SNAF Mais toute critique constructive est bénéfique non ? Bien sûr Merci conseillère C'est un honneur de recevoir votre contribution Tout l'honneur est pour moi Oh j'ai aussi fait des cookies J'ai aussi fait des cookies Vous voulez envoire votre labo ? J'ai des cookies granola parce que sinon moi je les mange pas Merci beaucoup La chieuse Bon je vous laisse à votre travail Bon vent à vous C'est moi ou Mdrug ? C'est chaud comme elle me parle T'as dit bon paix J'ai l'impression de faire de même Bon paix ? C'est à dire quoi bon paix ? Regardez Bon vent Ah Pfff Oh putain Ti tu tu Tiens je sais j'ai assez Ah si t'es nul ça Ah bah si t'es nul ça Ah bah attends si tu comprends pas c'est sûr c'est nul Ah bah oui j'ai tout gâché encore une fois Bah bravo Bah bravo Nils Franchement Je te félicite pas 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 J'en conviens Toute cette énergie a dû aller quelque part et les tâches programmées du Val A sont complexes Le surplus énergétique a conduit à la défaillance Alors comment peut-on retrouver Mink pour lui régler son compte ? Après vérification j'ai trouvé qu'il travaillait près du camp des protecteurs seraphins Enfin qu'il manigançait avec des gens assez louches Commençons par là Bon voilà parfait on a fini le chapitre du coup on a le droit à la récompense de fin Tu as le droit à la récompense de fin ? Bah oui Bah vu qu'on a pas la même histoire c'est vrai que Pour l'instant Pour l'instant ouais Bon bah du coup on espère que cette petite reprise Guild Wars 2 Tranquille pépère vous a plu parce que là ça fait à peu près une demi heure qu'on tourne On voit pas le temps passer mais avec les cinématiques ça va vite Du coup dans les commentaires n'hésitez pas à nous dire Si le Guild Wars 2 ça vous tente toujours Si vous voulez nous rejoindre sur le jeu y'a aucun soucis On vous rappelle que le jeu est gratuit Que vous avez accès à un gros contenu de base Et que si jamais vous êtes motivé vous pouvez payer les extensions Pour plus de contenu Et notre Guild Pas cher Ouais en plus c'est vraiment pas abusé le prix Enfin c'est très correct Et en plus y'a pas du tout de cash shop Une fois que vous êtes dans le jeu tout le monde a les mêmes chances Tout ce que vous pouvez acheter contre des gemmes C'est des cosmétiques Donc purement visuels Et éventuellement des emplacements de personnages en plus Et je précise que Que les gemmes vous êtes même pas obligé de les acheter avec de l'argent réel Parce que si vous êtes blindé de thunes vous pouvez vous acheter avec des PO un certain nombre de gemmes Voilà exactement Donc voilà c'est accessible à tout le monde C'est pas un pay to win vraiment comme on aurait pu voir dans d'autres jeux quoi Par exemple actuellement 400 gemmes coûtent 118 pièces d'or Donc voilà Et le prix change à chaque fois Ouais c'est comme la bourse ça suit une évolution Et du coup ouais Vous pouvez aussi rejoindre notre guild Ca nous ferait plaisir A condition que vous remplissiez 2-3 conditions Mais sinon ça devrait bien se passer Bref On vous dit à la prochaine pour la suite de l'aventure sur Guild Wars 2 Ou la suite de l'aventure sur Pixelmon Minecraft Ou d'autres vidéos qui arriveront Parce que là on est gonflé à bloc On vous prévoit un petit programme sympa On vous en dit pas plus Salut tout le monde Salut 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 Salut